En sport, on parle de cette Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue Nationale de Football. Il était question d'évoquer le budget des championnats nationaux avant la reprise. Le point avec Parfait Junior Boutina et Vincent Nidkabina. Football Cano 105. Un pas de plus vers la reprise d'un championnat tant attendu. C'est l'essentiel à retenir de cette concertation qui aura permis de baliser le terrain sur plusieurs aspects des heures du rang. Nous venons afin de nous séparer sur un vote de ce budget. Il faut simplement retenir que ce budget, nous au niveau de la Linaf, nous l'avions préparé sur 2 milliards 15. Le ministre Esports nous avait instruit de nous organiser sur 2 milliards 15 millions. Étant entendu que les 285 millions de reliquats devaient servir à éponger les dettes du championnat de l'Oxu. Neu du problème, les fonds alloués pour les championnats nationaux ponctués par la tutelle pour régler les dettes des Jeux de l'Office Gabonais du sport scolaire et universitaire, la position des clubs. Les choses sont claires. Le budget a été alloué pour la République du National Foot, donc le 2 300 millions de francs CFA. Et donc le ministère n'aura tout simplement qu'à donner en réalité le quittus pour que le championnat réponde. On a passé pratiquement deux ans assis. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un point de fait, d'autant plus que tout le monde veut que le championnat réponde. C'est sur instruction de la République. D'ailleurs, le président n'a plus qu'à annoncé le 2 300 millions. Il n'y avait pas, il n'y avait pas question de parler de l'Oxu. Pourquoi parler des dettes qui n'a rien à voir avec le football, qui est lié à l'Oxu, dans l'argent qui concerne le football ? Après l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue Nationale de Football Professionnel, les regards sont tournés vers le 23 novembre prochain, date proposée par la ligne AFP pour la reprise des championnats. Mais avant, le ministère des Sports devraient se prononcer sur le budget initial, soit de la somme de 2 300 millions, consignés exclusivement pour les championnats D1 et D2. Discipline visant par la méditation, la gymnastique, à réaliser l'unification de l'être dans ses aspects psychiques, physiques et spirituels. Le yoga, originaire de l'Inde, est aujourd'hui pratiqué à travers le monde. Nos reporters Lea Virginie Yatsame et Jaramayanya ont fait un tour ce matin à la plage où ils ont surpris plusieurs pratiquants. Voici leur retour. Ce week-end, la plage de l'ancien hôtel atlantique de Libreville s'est transformée en centre de yoga. Il y a un effet cumulateur de bonne santé avec l'air marin qui a du sel. Il y a de l'eau, il y a des émotions qui traversent et l'air que nous respirons est beaucoup plus pur. Pour Nan Eko, propriétaire du centre de yoga holistique Humaine Gabon, la solidarité ne se limite pas à l'aide alimentaire, elle passe aussi par l'entretien du corps et de l'esprit. Ses cours de yoga se déroulent à l'occasion des journées portes ouvertes initiées par lui. La meilleure façon, c'est de prendre soin de soi de la meilleure façon possible avec ce type d'exercices qui sont percutants et qui sont régénérants. Si vous faites ce type d'exercices, pendant un mois, au moins tous les jours, vous verrez que beaucoup de problèmes d'ordre cardiaque, d'ordre émotionnel, des migraines, des douleurs, des mal de dos vont complètement s'estomper. Une belle expérience pour cette institutrice qui connaît bien les bienfaits du yoga. Ça a changé beaucoup de trucs dans ma vie, la nervosité par exemple, je suis plus trop nerveuse comme avant. Ce fut également, pour un bon nombre, une occasion de se mettre en jambes avant de reprendre le travail ou les cours le lundi. En faisant ces petits mouvements là, ça m'a vraiment fait du bien. Une activité nouvelle pour beaucoup qui en ont profité, une fois en salle, pour travailler leur souffle, participer aux ateliers de soins thérapeutiques, de relaxation et massage. Faites cet exercice de respiration, de prendre son temps de partir du bas du ventre, remonter. Originaire de l'Inde, le yoga est aujourd'hui pratiqué dans le monde entier par des personnes de toutes les confessions et toutes les cultures. Une pratique qui contribue grandement à améliorer la vie des individus.